Vous avez probablement tous connu ce cas de figure. Vous venez de consommer une œuvre culturelle, et clairement, celle-ci vous a laissé sur votre faim, ou vous a même fortement déplu. Pourtant, sa présence persiste dans votre esprit. Elle vous marque, vous fascine peut-être, soulève des réflexions ou des interrogations à postériori. En faire l'expérience n'était pas toujours agréable, et pourtant, elle se rappelle régulièrement à vous d'une manière ou d'une autre, comme pour vous dire que vous avez raté quelque chose. Alors vous retentez le coup en espérant y voir plus clair, et... le résultat reste le même. Quelque chose ne fonctionne pas, et encore une fois, impossible de hiérarchiser les émotions contradictoires que les suicident. J'adore Final Fantasy XIII. Je déteste Final Fantasy XIII. Son univers m'ennuie autant qu'il me passionne. Je trouve ses combats aussi jouissifs que profondément ennuyeux. Et bordel, ce jeu est interminable, les édolons sont ridicules, ses cinématiques trop nombreuses, et son gameplay casualisé à l'extrême. Mais dans ce cas, pourquoi l'ai-je terminé trois fois ? Pourquoi est-ce que j'ai encore envie de me le refarcir, alors que je lui préfère mille fois sa suite, que je n'ai pourtant jamais refait entièrement ? Concrètement, pourquoi Final Fantasy XIII me fascine-t-il à ce point-là ? Vous l'aurez compris, il ne s'agira pas ici de savoir si Final Fantasy XIII est un bon ou un mauvais jeu. Chacun a déjà son avis sur la question, et le jeu s'est suffisamment fait démolir pour qu'un consensus se soit déjà créé quant à sa qualité. Quand bien même il serait possible de juger objectivement de la qualité de ses mécaniques de jeu, celles-ci n'ont de réelles valeurs qu'à l'aune de la seule expérience du joueur. Avant que Vali ne puisse être considérée comme attachante ou insupportable, elle est un personnage à la personnalité et aux réactions bien définies. De même, avant que FF XIII ne puisse être jugé bon ou mauvais, il est un jeu constitué d'éléments qui font sens, indépendamment de l'appréciation qu'en aura le joueur. Ce qui va m'intéresser ici ne sera donc pas l'expérience procurée par le titre, mais bien les éléments qui en sont à l'origine, et les ressentis contradictoires qu'ils ont pu engendrer. Vous savez ce qui m'énerve le plus quand il s'agit d'évoquer Final Fantasy XIII ? C'est cette propension spontanée et quasi systématique qu'ont ses détracteurs à lui reprocher son manque d'espace et de liberté. Six mois séparent les sorties de Final Fantasy XIII et de Xenoblade Chronicles, deux visions drastiquement opposées de JRPG, le second présentant notamment une large panoplie de maps grandioses, aussi immenses que particulièrement jouissives à parcourir. Un titre d'une ampleur folle, et dont l'ambition va totalement à l'encontre de ce que nous propose FF13, à plus forte raison qu'il succède à un douzième épisode canonique qui donnait précisément aux joueurs tous les loisirs de découvrir de vastes espaces quand et comme ils l'entendaient. Il n'en fallait pas plus pour qu'une large part des joueurs s'emportent face aux parties prélinéaires du soft, et que ceux-ci passent à côté de ce qui en fait justement la spécificité. Car avant d'être linéaire ou dirigiste, ce qu'il est fondamentalement, FF13 est liberticide. Volontairement liberticide. Car avant d'être le résultat d'une quelconque envie de s'attirer à un nouveau public, ce parti pris s'avère parfaitement cohérent avec l'univers dont il fait partie. Un parti pris qui va conditionner la totalité de l'expérience de jeu jusqu'à certaines habitudes des joueurs sur lesquelles nous sommes amenés à nous interroger. Il y a dans le jeu un ressenti prégnant du manque d'espace, une sensation d'oppression qui oblige le joueur à filer droit. D'expérience, chacun cherchera à explorer les moindres recoins du monde, pour tenter d'emprunter de chemins annexes à celui qui nous est ouvertement désigné comme impératif à la progression. Dans FF13, ces chemins n'existent tout simplement pas. Et ils n'existent pas parce que l'histoire prend place sur Cocoon. Cocoon, donc, ou Cocon en français. Un nom qui évoque assez clairement la notion de confort, et ça tombe bien, Cocoon est présenté comme un véritable havre de paix, où il fait bon vivre. Nourriture ou électricité, tout est produit et géré par les Falcis, des entités mystiques prenant soin des habitants de Cocoon, auxquelles ils confèrent le privilège d'une vie paisible. En outre, les Falcis peuvent choisir des humains et les doter de pouvoirs magiques, faisant d'eux des Elsie, afin de leur faire accomplir une tâche précise. A la tête de tous beaux mondes, le Falcis Orphan, source d'énergie d'Éden, Falcis qui contrôle Cocoon et qui prête son nom à la capitale. Ce que FF13 nous fera comprendre assez vite, c'est que sous ces airs d'utopie, Cocoon accorde une place prépondérante à la hiérarchie et à l'ordre établi, à tel point que le sanctum a mis en place la purge, une opération visant à déporter vers le bas-monde, quiconque serait rentré en contact avec ce dernier. Le bas-monde, aussi appelé Pulse, est une immense planète dont les cieux abritent Cocoon. La première séquence de FF13 se déroule en pleine purge, déclenchée suite à la découverte d'un falci de Pulse près de Cocoon. Mais la situation dégénère lorsque la vérité éclate au grand jour. Alors oui, ça a l'air très compliqué comme ça, mais retenez juste que bien que choyés, les habitants de Cocoon mènent une vie d'un conformisme total et soumise à la pensée dominante. Il suffit d'un contact avec Pulse, fut-il immatériel, pour être immédiatement traité comme un paria par le reste de la population, laquelle a été élevée dans la peur du bas-monde. Les personnages incarnés pendant le jeu deviendront des Elsie de Pulse, et cette simple appellation suffira à terroriser les humains de Cocoon, en dépit des bonnes intentions affichées et d'un comportement qui ne se distingue en rien de la normalité. Par tout cela, FF13 invoque les thématiques qui feront l'essence du jeu et que le gameplay aura à cœur de retranscrire. Conditionnement, déterminisme et liberté. Mais nous y reviendrons. En plus du manque d'espace, on a souvent reproché au jeu l'aspect nébuleux de son scénario. Et il est clair qu'un joueur perdu dans ses pensées ou ayant du mal à accepter l'univers du jeu ou ses mécaniques passera à côté de l'essentiel, car l'une des particularités du jeu, et non des moindres, est de raconter une partie de son histoire par des moyens propres au jeu vidéo. Comprendre la finalité de Final Fantasy XIII, faire l'expérience de sa cohérence, c'est donc accepter de jouer le jeu, littéralement. Il faut jouer le jeu, vivre le jeu, s'imprégner de son univers sur la durée, pour questionner les choix de game design et ainsi comprendre ce que le jeu a éventuellement à nous dire. Plus facile à dire qu'à faire, certes, à une époque où le jeu vidéo joue volontiers la carte de la surenchère explicative au mépris de toute compréhension sensorielle. Et soyons sincères, Final Fantasy XIII n'est pas le dernier à enchaîner les cinématiques bien lourdingues, servant uniquement à rendre intelligibles les émotions des personnages et à exprimer les morales à en tirer. Pour autant, c'est avant tout par l'exploitation de pures mécaniques de jeu qu'il peut avoir l'ambition de parler intimement au joueur. Ne pas jouer le jeu revient alors à ne pas ressentir, et ne pas ressentir implique fatalement de passer à côté de tout ce qui n'est pas clairement explicité. C'est sans doute l'un des aspects qui explique le nombre impressionnant de joueurs avouant ouvertement n'avoir rien compris au scénario du jeu. Quitte à faire dans l'évidence, il est donc temps d'en remplir une. Le joueur n'est pas un spectateur. La raison d'être des couloirs sonne alors comme une évidence. Il y a couloir, parce que Cocoon n'est en réalité pas tant l'idéal de vie qu'il prétend être, qu'un endroit où règne enfermement, uniformisation et soumission à un avenir tracé de toute pièce. Si tout cela est de toute façon clairement exprimé par les dialogues, c'est bien le fait de traverser de nos milieux droits qui permettra aux joueurs de ressentir la véritable nature de Cocoon. Le jeu est blindé de décors sublimes que l'on ne peut parcourir que des yeux, il l'est parce que des petites portions de la map sont réduites à cette simple fonction, celle de les admirer. Et les admirer provoquera inévitablement de la frustration chez le joueur, pleinement conscient qu'il n'y mettra jamais les pieds. Et c'est en cela que l'effet 13 est intéressant. C'est en parlant à nos sens par le biais du gameplay et des habitudes des joueurs qu'il peut parvenir à nous identifier au personnage, quand bien même ceux-ci nous paraîtraient insupportables en parallèle. En parlant aux joueurs, pas aux spectateurs. en nous faisant ressentir les motivations des personnages, pas en nous les exposant verbalement. Et la linéarité du jeu répond à la même logique. Si elle s'avère on ne peut plus normal d'un point de vue narratif, puisque FF13 s'intéresse à des personnages en fuite, qui vont donc chercher à utiliser des chemins de traverse plutôt que de s'exposer, on peut tout aussi lui prêter une symbolique assez évidente, celle du destin ou de la voie morale, qui ne sont rien de moins que les thématiques centrales du jeu. Et on a de la chance, ils sont un peu bègue chez Square Enix. Le destin donc, soit un futur prédéterminé par des entités supérieures, et qu'il ne serait pas possible de transgresser. Exactement ce que constituent ces routes créées par les falsies. Ainsi, il ne sera possible d'explorer Cocoon que sur des rails menant d'un point A à un point B, et il ne sera jamais possible de s'en écarter. Difficile de traduire mieux que ça, par le prisme du gameplay, l'envers du décor qui nous est présenté. Et d'illustrer au passage, le parcours intérieur de personnages qui chercheront constamment à se libérer de l'unique chemin que d'autres ont tracé à leur place, autant d'un point de vue concret que symbolique. Il n'échappera d'ailleurs pas aux joueurs que seules les villes sont peuplées sur Cocoon. Toutes les autres zones étant soumises au contrôle de l'armée, et révélatrices d'une déliquescence présentant la véritable nature de ce monde. Même la côte de Sunlet, seule réserve naturelle de Cocoon, est interdite au public. Bref, des routes peu agréables à parcourir et où l'envie d'en finir, en plus de faire écho aux pensées de nos avatars, ne semblent dire qu'une chose, la liberté se mérite. La liberté recherchée par Lightning et sa bande, celle de ne plus être soumis au bon vouloir des falsies, comme celle de pouvoir enfin gambader à l'envie entre deux défonçages de monstres. On rappelle que pendant une large partie du jeu, tous les personnages principaux cherchent à fuir un trauma personnel, par facilité, par peur de devoir l'affronter. C'est par leur mise en danger qu'ils apprendront à faire face et à emprunter une autre voie morale, à vouloir changer les choses plutôt que se résigner au statu quo. Bref, si les couloirs peuvent légitimement frustrer les joueurs, ils fonctionnent également à un niveau allégorique évident qu'il convient de prendre en considération. On pourrait peut-être même aller jusqu'à dire que Final Fantasy XIII est le jeu de couloir terminale, ou en tout cas celui qui parvient le mieux à les utiliser à des fins thématiques. Vous savez, je pense que Cocoon était vraiment construite pour eux. Les autres, nous sommes juste liches, parasites. Vous pensez ? Ils nous protèent, nous nourrir nous, nous occupons, nous nous, nous sommes normales. Ils nous comportent comme nous sommes spéciales, comme nous sommes des pets. Mais que raconte FF13 justement ? Pour le spectateur, sans doute rien de plus que le thème classique du renversement, par les opprimés, de ceux qui dirigent leur vie. Le joueur, lui, pourra néanmoins faire l'expérience d'une vraie mise en abîme. Malgré les louanges qu'il a pu susciter, le système de combat du jeu a également eu ses détracteurs, le choix attaque automatique principalement. Un choix qui, comme son nom l'indique, choisit à la place du joueur les attaques à effectuer. Mieux, ce sont les meilleurs choix possibles qu'il sélectionne. La mise en abîme se situe précisément ici. Durant les premières heures, les personnages ont peu de capacité. Il est donc plus rapide de sélectionner l'option attaque automatique, dans la mesure où on ne nous offre pas vraiment de choix alternatifs. Instinctivement, le joueur cherchera pourtant à personnaliser l'expérience de jeu en choisissant lui-même ses attaques. Choisir Foch pour une attaque de zone, plutôt qu'une attaque ciblée par exemple. Après tout, l'option automatique est bien sympa, mais peu inversive du fait du martelage d'un seul et unique bouton pour la sélectionner. Pour autant, le choix personnel s'avèrera vite inutile, puisque jamais plus efficace que l'attaque auto, et surtout garde différent, du fait du peu d'options envisageables. Bien qu'ayant d'abord refusé de se soumettre à l'option la plus évidente, le joueur finira fatalement par y revenir, et se sentir emprisonné par les limites évidentes du gameplay, conditionné qu'il ait à effectuer les mêmes gestes. Le choix proposé s'avère alors vite illusoire, fausse alternative visant à rappeler le libre-avitre du personnage et du joueur, tout en appuyant son inutilité. Comme les habitants de Cocoon, les joueurs n'ont qu'une liberté d'action factice, et tels les premiers bridés par les falsies, les seconds le sont par les développeurs. Dès la première heure de jeu, et sans que le joueur n'en prenne conscience, FF13 a établi un parallèle intime entre le joueur et son avatar, qui chercheront constamment à se libérer des chaînes dans lesquelles on les a emprisonnées, à exister par eux-mêmes sans jamais y parvenir. Les événements du jeu mèneront les personnages à apprendre que leur nature de Elsie avait un but tout autre que celui imaginé à l'origine. En réalité, leur épopée s'est toujours faite sous surveillance du falsie Bartandelus, de quel souhaitait entraîner la bande afin de lui faire gagner en puissance. Suffisamment pour détruire Orphan sur lequel, on le rappelle, repose l'existence de Cocoon. Mais récapitulons. Les falsies créent un monde, Cocoon, et désignent de manière aléatoire des humains pour les changer d'une tâche, faisant d'eux des Elsie. Pour ce faire, ils devront parcourir le monde pour gagner en puissance et ainsi atteindre l'objectif dont ils sont esclaves. Nous avons vu précédemment que le lien entre Elsie et joueur est évident. Celui entre falsie et développeur l'est donc tout autant. Ainsi, les développeurs créent un jeu et désignent de manière aléatoire des humains pour les changer d'une tâche, faisant d'eux des joueurs. Des joueurs qui devront nécessairement parcourir l'univers du titre pour gagner des compétences, et ainsi finir l'aventure que l'on a pensée pour eux. L'existence des développeurs est liée à la création et à la survie du jeu. Pas de développeurs, pas de jeux. Pas de joueurs, pas de jeux non plus. Le joueur est ici le Elsie des développeurs, un intermédiaire, une marionnette, comme il l'a toujours été dans l'histoire du jeu vidéo. Leur tâche est de finir le jeu avec les outils qu'on leur a offert, et rien d'autre. Tout prend alors une autre ampleur. Les magies, stratégies et améliorations des capacités sont autorisées dès que nos avatars sont devenus des Elsie. Une fois qu'une force supérieure, Falci comme développeur donc, nous aura permis de sortir du carcan dans lequel nous étions infirmés jusqu'ici, d'aller au-delà des capacités basiques et limitées que l'on a en début de jeu. Une identification dont la logique poussera le game-over à intervenir dès lors que le leader de notre équipe, seul personnage que l'on contrôle, mourra. Pas de leader, donc pas de joueur, donc pas de jeu. D'où le fait que la possibilité de composer soi-même son équipe n'intervienne qu'une fois que tous les personnages seront mis par une même volonté, celle de ne pas se soumettre au destin, à ce futur préétabli par les Falci, après que le joueur a pu contrôler chacun des membres de l'équipe en tant que leader, au moment précis où ceux-ci devenaient déterminés à reprendre le contrôle de leur vie. Peu de temps après, le nombre de rôles accordés à chaque personnage, jusqu'ici limité à 3, s'étend à la totalité des rôles possibles. Par exemple, Lightning a accès au rôle de tacticien, ce qui lui était impossible avant. A ce moment-là, les personnages s'apprêtent à rejoindre Pulse, à quitter au cocoon. Ils se sentent libres. A la vue des nouveaux choix qui lui sont proposés, le joueur pourrait prouver le même sentiment. Problème, la bande se retrouve bloquée dans la cinquième marche, endroit qui, dans la diégèse, sert à entraîner les combattants pour les rendre plus puissants. La retranscription dans le gameplay est aussi logique que déstabilisante. Car combien même l'apprentissage des nouveaux rôles et des capacités qui leur sont associées débute au niveau 1, le nombre de points de compétence demandés pour les développer est le même que pour les rôles que l'on possède depuis le début du jeu, dont le niveau est logiquement bien supérieur. Et bien sûr, les capacités apprises au niveau 1 sont insignifiantes dans l'évolution des personnages. Nous en sommes alors à près de 20 heures de jeu, les ennemis sont longs à abattre et n'offrent guère plus de points de compétence qu'avant. Il serait vain de multiplier les combats pour obtenir des capacités qui n'auraient qu'un minimum d'impact sur les personnages. Naturellement, le joueur préférera donc continuer d'améliorer les rôles qui sont les siens depuis le début du jeu. Par cette simple nouveauté de gameplay, l'essence du jeu se rappelle à nous. Nous sommes désormais libres de faire ce que nous voulons, mais nous gagnerions que très peu à le faire. Inconsciemment, le joueur continuera de faire évoluer ses meilleures compétences, de suivre l'ordre établi, de se soumettre à des choix qu'il croit être les siens alors qu'ils sont en réalité dictés par un parti pris de game design. Et il est donc d'une logique totalement implacable que le dernier stade d'évolution du Crystarium ne soit accessible qu'après avoir terminé le jeu, quand les personnages auront battu hors fan et se seront ainsi libérés des chaînes qui les entravaient. Plus de chaînes, donc plus de limites. De plus en plus puissant, le joueur pourra donc crosser du mob à la chaîne avec n'importe quelle attaque qu'il aura lui-même choisi, indépendamment des caractéristiques défensives des créatures en question. Selon le théoricien du jeu vidéo Jacques Henriot, jouer, c'est faire l'exercice des possibles. Le joueur doit avoir le sentiment que le résultat de ses actions va avoir une répercussion signifiante dans le cours des événements à venir, et que tout n'est pas joué d'avance. A l'inverse, jouer à Final Fantasy XIII, c'est faire l'exercice des impossibles. Le joueur doit avoir le sentiment que le résultat de ses actions ne dépend pas que de lui, et qu'il est prisonnier de quelque chose sur lequel il n'a qu'un minimum d'impact. A l'image de l'épilogue, et contrairement aux habitants de cocoon terrorisés par l'inconnu, FF XIII fera ressentir à son utilisateur que la liberté passe par l'inconnu, par l'ouverture au monde. Nos personnages recherchent cette liberté, aussi matérielle que spirituelle, et ne pourront l'obtenir qu'en traversant eux-mêmes cet inconnu, le penchant chaotique du monde qu'ils connaissent, entre autres révélateurs de leurs démons intérieurs, auxquels ils ne cesseront de se confronter. Autrement dit, l'accomplissement personnel et la prise en main de notre propre vie passe nécessairement par une prise de risque et sa propre mise en danger. En faisant en sorte que des mécaniques traditionnelles de jeu et de game design se mettent au service du propos de son jeu, Square Enix m'a fait ressentir ce constat à une échelle plus intime que jamais, telle une leçon de vie que chacun gagnerait à mettre en application. Et il faut dire que c'est pas tous les jours qu'un jeu vidéo nous invite, littéralement, à changer le monde. Bien sûr, on pourra toujours me rétorquer que telle n'était pas la volonté des développeurs, et que cette interprétation n'a lieu nulle part ailleurs que dans ma tête. Après tout, si Pulse est synonyme de liberté, pourquoi est-ce qu'il comporte également des couloirs ? Parce qu'il sonne comme les vestiges d'un passé où les falsies régnaient en maître sur des humains aujourd'hui disparus ? Est-ce une manière de signifier que la liberté n'est qu'une illusion ? Je n'en sais rien, mais les deux raisons sont aussi valables l'une que l'autre. Je l'ai déjà dit, pas de joueur, pas de jeu. Et à l'image de certains grands films, le sens de FF13 réside aussi dans l'expérience qu'en fera le joueur. Je détiens donc d'autant moins LA vérité que je suis persuadé que celle-ci n'existe pas. Pourtant, chaque élément de ce que j'ai pu dire précédemment existe bel et bien dans le jeu. Je vous laisse vérifier. Qu'il soit l'un des rares jeux à m'avoir fait ressentir autant de choses contradictoires, d'amour et de haine, explique sans aucun doute ma fascination à son égard. Et que ces défauts soient précisément les raisons qui en font un jeu fascinant me font me demander un jeu doit-il nécessairement être bon pour marquer les esprits ? Sous-titrage Société Radio-Canada